L'entreprise qui était en 2019 un emplacement judiciaire, suite à la cession de Balorek à Altifor, qui a fait disparaître, puisqu'en automne 2019, il y a une seule off-de-reprise qui avait été déposée au tribunal de commerce de Paris, celle de Parma-Industrie, pour une entreprise qui est stratégique, puisqu'elle forge les munitions de brocalibre de l'industrie française de l'armement terrestre. A l'époque, l'objectif c'était d'abord sauver cette usine, empêcher qu'elle ferme, et puis dans un second temps, trouver des manières de la diversifier, afin qu'elle ne repose pas exclusivement sur la commande des munitions de brocalibre, et qu'elle trouve d'autres marchés, pour se diversifier et se pérenniser. La première étape de sauvetage, elle est réussie, puisque, je dirais, depuis 2019, malgré la pandémie, malgré les obstacles, l'entreprise est là. Elle a réhomologué l'ensemble, ou homologué pour la première fois, l'ensemble des munitions de l'armement terrestre, et pompées des munitions de marine, qui sont homologuées désormais sur Tarban. Et, en parallèle, après cette relance, on a cherché, comme convenu, les moyens de se diversifier. Donc, il y a un partenaire qui a été identifié, qui est Europlasma, représenté par Jérôme ici, qui propose une diversification intéressante, je laisserai en parler, permettant d'asseoir l'outil industriel, d'aller chercher d'autres volumes que les volumes d'armement classiques, et qui propose d'investir assez massivement sur le site de Tarbes, pour réaliser cette diversification et pérenniser. Donc, après la réussite du sauvetage, vient le temps de la réussite de la pérennisation. Donc, j'aurai fait le sauvetage, Jérôme sera en charge de la pérennisation. Je passe la main sans gagner d'argent, comme prévu initialement, c'est-à-dire que le prix de cession est symbolique, et les engagements d'investissement, par contre, sont élevés de la part d'Europlasma, qui doivent permettre de pérenniser ce site. Donc, c'est avec un... On va signer une promesse, on va signer un accord préalable, qui reste à faire des deux diligence, à obtenir l'accord du Tribunal de Commerce de Paris, et en vue d'une cession et d'une réalisation des investissements prévus sur le site de Tarbes. Donc, après avoir été sauvé, ce site sera pérennisé. ...